Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Victor Tonsen de la Société Moxo. A la base, on n'était pas du tout dans ce secteur d'activité. Notre cœur de métier, c'est l'aménagement de magasins, avec les portiques anti-vols qu'il y a à l'entrée des magasins, et sur les bouchons de bouteilles, il y a des protections anti-vols. Il y a trois ans, on a créé la marque Moxo. C'est un projet qui me tient à cœur. Le problème pour la grande distribution, dans les grandes villes, par exemple à Paris, c'est que les clients, personnes âgées, ne peuvent pas aller à leur supermarché du coin pour acheter leurs produits. Grâce à ce modèle-ci, on peut carrément livrer la personne à son pagation. C'est-à-dire qu'il y a deux moteurs de 250 watts dans les roues arrière. Si vous regardez d'un peu plus près, il y a une capacité de 250 litres. Le gros avantage de ce chariot de livraison, c'est qu'il peut accéder au trottoir, par exemple. Montez sur le trottoir, passez sur les porches d'immeubles. Maintenant, je vais vous présenter le Rando Lake. Venez avec moi. Vous allez rentrer dans l'atelier Moxo. C'est ici qu'il est conçu et fabriqué le tréporteur, où est le fauteuil assistance électrique. Le siège en polyester est fait à Byzantin. Le cadre ainsi que le châssis sont fait à Villefranche-sur-Saône, à côté de Romarantin. Tout est fait dans l'Inde et assemblé ici. Donc si vous regardez derrière vous, il y a tous les composants pour fabriquer des tréporteurs ou des fauteuils à assistance électrique. L'avantage du Rando Lake, c'est qu'un papy qui veut pousser sa manie dans un parc, qui trébuste, le véhicule s'arrête immédiatement. Pour chaque client qui commande un tréporteur, on peut lui faire une personnalisation selon la demande du client. On a une machine à faire de la personnalisation. On peut aussi faire des t-shirts avec les autocollants Thompson ou Moxo. On peut aussi faire des stickers. Par exemple, on commercialise des bornes de désinfection sans contact. C'est une demande du groupe Auchan et on en a vendu à peu près 10 000. Pendant la première phase de Covid, on a développé une borne de désinfection sans contact. L'avantage de cette borne, c'est qu'elle est fabriquée dans le béry. Le châssis est fait à 7 sur chair. Comme on a la machine à faire des autocollants, on a pu mettre des stickers selon la demande du client. Sous-titrage Société Radio-Canada